Vous avez aperçu sur ce plateau de bien bonnes choses à manger. S'il y a bien un moment dans l'année où nous pouvons nous régaler sans culpabiliser, c'est en ce moment pour Pâques. Et c'est pour ça que Pierre-Emmanuel Fritz est sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Vous êtes le chef pâtissier du Relais Bernard Loiseau à Saulieu. Et à vos côtés, Dominique Loiseau. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être venu nous voir. Vous nous avez amené vos créations de cette année. Il y en a d'ailleurs une qui nous intéresse particulièrement. C'est ce petit ours blanc qu'on voit. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Tout à fait. Il s'agit de l'ours de François Pompon, qui est un sculpteur animalier, et dont la statue se trouve devant le Relais Bernard Loiseau, donc à Saulieu. Et donc voilà, on a fait une reproduction de cet ours. Pompon, c'était un élève de... J'ai peur de me tromper. Mais c'était un élève de Camille Claudel et de Rodin, c'est ça ? Exactement. Et il était leur praticien. C'est-à-dire que quand il voulait que l'on taille sur le marbre ou en pierre, il fallait toujours que ça soit François Pompon, parce qu'il a été à l'origine tailleur de pierre. Ah oui, c'est pour ça. Et donc il est né à Saulieu, enterré à Saulieu. Et enterré à Saulieu, donc il était assez évident pour vous d'aller en faire... Vous avez récupéré un moule, du coup, voilà. Et les autres créations ? Expliquez-moi un peu ce que vous avez fait pour cette année. Bah écoutez, on a fait des petits lapins, on a fait des petites grenouilles. Chose qui est assez endémique à la Bourgogne. Oui. Et qui est bien représentée au relais Bernard-Loiseau. Voilà, après des choses plus classiques, mais toujours un petit peu colorées. Voilà. Vous aimez travailler le chocolat, c'est une matière qui est facile à travailler ou pas ? C'est une matière qui n'est pas du tout facile à travailler. C'est vrai. Mais justement, c'est ça qui est très intéressant. C'est d'en apprendre tous les rouages pour bien le maîtriser et réussir à faire de belles choses. Dominique Loiseau, vous validez tout ? Comment ça se passe ? Il vous propose, Pierre-Henri ? Oui, bien sûr, nous travaillons ensemble. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les grands restaurants, nous sommes parmi les rares à faire nos chocolats. Ah oui. Nous avons une chocolaterie climatisée pour cela, parce que bon nombre font appel à des chocolatiers. Mais il se trouve que nous sommes référencés par le club des croqueurs de chocolat, qui est la bible du référencement des bons chocolatiers de France. Et nous avons la chance d'avoir des chocolats référencés par le club des croqueurs. Alors Pierre-Emmanuel, vous avez rejoint le relais Bernard-Loiseau il y a 18 mois à peu près, c'est ça ? Ça ne doit pas être évident d'intégrer une brigade comme ça. Comment ça s'est passé ? Écoutez, ça s'est passé très bien. Notamment grâce au chef, Patrick Bertrand et à Madame Loiseau. Patrick Bertrand qui est là, qui était le second de votre mari, Dominique Loiseau. Il est là depuis des années et des années. Oui, bientôt 30 ans. C'est ça. Donc ça s'est bien passé. Oui. Dominique Loiseau, changer de chef pâtissier, ce n'est pas simple non plus. On imagine dans l'autre sens aussi. Non, c'est toujours un peu difficile parce qu'on s'habitue à quelqu'un, ensuite la personne comprend le style de votre maison, de ce que vous aimez. Vous voyez, mon mari Bernard Loiseau avait de très bons desserts, mais il ne touchait pas les desserts. Il ne les faisait pas du tout, mais il savait ce qu'il voulait au niveau résultat, au niveau dégustation, au niveau fraîcheur, au niveau consistance. Vous voyez, tout le plaisir que doit prendre. Ça veut dire qu'en fait, le chef travaille avec le chef pâtissier en disant un petit peu ce dont il a envie. Vous devez établir votre carte de dessert en fonction de la carte proposée par le chef Bertrand, c'est ça ? Il faut que ce soit une continuité, bien sûr. Il faut que le client s'y retrouve de l'amuse-bouche au dessert. Il faut qu'il trouve une cohérence dans tout ça. Donc forcément, on travaille avec le chef, bien sûr. Alors, vous avez organisé plein de choses dernièrement, Dominique Loiseau. Vous avez été déjà élue femme en or l'année dernière à C'est Noël, c'est ça, au moment en décembre ? Oui, à Vauriaz, dans la catégorie entreprise. Voilà, parce que vous avez vraiment fait évoluer beaucoup, beaucoup votre entreprise. Alors, on sait que vous avez perdu votre troisième étoile à Solieux. Ça a dû être un gros coup sur la tête quand même. Oui, c'est un gros coup sur la tête, mais nous en avons encore quatre ans en Bourgogne. Vous voyez, donc j'ai encore de quoi m'occuper. Et puis maintenant, nous sommes tous repartis à la retrouver. Les équipes, vous les avez... On vous parlait souvent de la niaque de votre mari. Oui, nous l'avons, nous l'avons. Toute l'équipe, là. Et je crois que ça nous a donné un coup de fouet, cette histoire. Donc là, maintenant, on est reparti. Et puis peut-être aussi, on est reparti sur ce que nous sommes, nous. Voyez-vous, là, il y avait une période de transition de 13 ans après Bernard Loiseau. On ne savait pas bien encore comment on se situait. On essayait de faire un peu comme lui. Là, maintenant, c'est nous. Là, c'est nous qui devons faire nos preuves. Et donc, c'est un nouvel élan. Vous avez deux autres étoiles en Bourgogne, ce que vous disiez, à Beaune et à Dijon. Vous avez deux restaurants à Paris aussi que vous repositionnez, d'ailleurs. Oui, ils sont repositionnés en gastronomie. Et ils s'appellent maintenant l'oiseau-rive droite pour l'ancienne Tante Louise, qui est rue Boissy-d'Anglase. Et l'oiseau-rive gauche pour Tante Marguerite à l'Assemblée nationale. On va terminer avec ces images. Je pense qu'on doit avoir des images de l'île Maurice, puisque vous étiez la semaine dernière à l'île Maurice. Oui. Pour un festival que vous avez organisé. Comment s'est venue cette idée ? C'est venu il y a 11 ans, puisque c'était la 11e édition. Nous avions un de nos anciens chefs qui était à l'île Maurice. Et nous avions eu l'idée de faire un événement qui met en avant notre gastronomie, bien sûr. Mais on ne voulait pas faire juste une semaine gastronomique de repas comme cela. On voulait avoir des échanges très forts avec tous les chefs des îles de l'océan Indien. Donc nous prenons des chefs étoilés européens, même japonais, qui sont en binôme avec des chefs des îles, qui ont été sélectionnés au sein du groupe Constance. Il y a des établissements à Maurice, au Seychelles, à Madagascar, aux Maldives. Et maintenant il y a une émulation. C'est une fête extraordinaire. On a des grands noms de la gastronomie, on a des Bocuse d'or qui participent au jury. On a Mercote aussi qui participe à certains concours, parce qu'on essaie de balayer l'ensemble de la restauration. Parce que moi je suis restauratrice. Donc il y a des concours de dressage de table, de service, de cocktail, de sommellerie, de chocolat cette année avec Pierre Hermé. C'était un superbe concours également, de canapé, et le grand concours, c'est le grand concours de cuisine bien sûr. Évidemment, et alors Pierre-Emmanuel, elle vous fait voyager Dominique Loiseau du coup. Tout le monde voyage là-bas, tout le monde y est allé. Écoutez, merci infiniment d'être venu nous voir avec ces belles créations sur ce plateau. Alors évidemment la grenouille c'est aussi un clin d'œil, parce que tout à l'heure on s'en parlait hors antenne, mais vous avez toujours la cuisse de grenouille à la carte. Les jambonnettes de grenouille à la peau d'ail et au jus de persil. Et puis nous avons fait hier matin notre chasse aux œufs, ce matin la chasse aux œufs. En fait, Pâques c'est quand même tout le week-end de Pâques. Même le lundi, il y a encore des chasses aux œufs. Donc vous retournez à Solieux tout de suite là. Oui, mais bien sûr. Merci beaucoup, c'est sympa d'être venu nous voir. Merci infiniment. Restez avec nous dans quelques petites secondes, juste après la pub, la météo de Véronique Touillet. Merci.